nous allons voir maintenant la deuxième partie du cours qui est la génétique humaine on va commencer par une introduction alors la génétique humaine s'intéresse à l'étude des variations biologiques humaines ces variations peuvent être de deux types elles sont soit non pathologique ce sont par exemple des caractères comme la pression artérielle la taille des groupes sanguins la couleur des yeux et c'est ce qu'on appelle le polymorphisme ensuite on a des variations qui sont pathologiques et ce sont les maladies génétiques cette variation qu'elle soit pathologique ou non pathologique a pour origine les mutations il existe différentes catégories de maladies génétiques nous avons les maladies chromosomiques ce sont des maladies qui résultent d'une mutation à l'échelle du chromosome et la mutation intervient soit au niveau du nombre de chromosomes soit au niveau de la structure du chromosome ensuite nous avons les maladies monogéniques ce sont des anomalies au niveau d'un gène au niveau de l'adn nucléaire et l'environnement n'agit que très peu ou pas du tout ensuite nous avons les maladies mitochondriales ce sont là aussi des mutations au niveau d'un gène mais au niveau de l'adn mitochondrial puis nous avons les maladies polygéniques ou multifactorielles dans ce type de maladies il y a implication de plusieurs gènes ainsi que de l'environnement ce sont par exemple le diabète l'hypertension artérielle la maladie d'alzheimer par exemple et en ce qui concerne les gènes il y a intervention de plusieurs gènes et en ce qui concerne l'environnement on peut avoir soit des facteurs environnementaux exogènes comme l'alimentation le tabac ou l'activité physique soit des des facteurs endogènes comme l'âge ou le sexe nous avons par la suite les maladies génétiques de la cellule somatique ce sont des mutations au niveau de l'adn de la cellule somatique et par conséquent ils ne sont pas héréditaires les cancers sont des exemples de ces maladies génétiques de la cellule somatique alors dans ce cours nous allons voir premièrement les maladies monogéniques et ensuite on va voir les maladies chromosomiques on va donc commencer donc le premier chapitre par l'hérédité monogénique alors l'hérédité monogénique on l'appelle aussi monofactorielle parce que elle dépend d'un seul facteur qui est le gène soit ce facteur existe et la maladie se déclenche soit ce gène n'existe pas et la maladie ne se déclenche pas on les appelle aussi des hérédités mendéliennes parce que elles suivent les lois de mendel avec évidemment des exceptions à ces lois de mendel alors il existe quatre catégories de maladies monogéniques les maladies autosomiques dominantes qu'on appelle les ad et les maladies autosomiques récessifs à air les maladies liées à l'ix dominante xd et les maladies liées à l'ix récessifs les xr avant de commencer on va faire quelques rappels de ce que vous avez vu en s4 donc hétérozygote un individu est dit hétérozygote quand il porte deux allèles différents sur chacun de ces deux chromosomes homologues hémizygote c'est un individu porteur d'un seul allèle c'est le cas du sexe masculin puisque le sexe masculin a un x et un y et si vous avez un allèle sur le chromosome x il n'y aura pas d'homologues sur le chromosome y et l'individu est dit hémizygote cette situation peut se retrouver aussi dans le cas de délétion quand l'allèle est délétée sur un des deux chromosomes homologues homozygote c'est à dire que l'individu porte la même information sur ces deux chromosomes homologues on suppose deux allèles grand a et petit a un locus donné grand a est dit dominant sur petit a si le phénotype des sujets de génotype grand a grand a est identique à celui des sujets grand a petit a autrement dit quand le phénotype de l'hétérozygote est celui de l'allèle dominant l'allèle petit a est alors dit récessif semi dominant se dit si le sujet grand a petit a manifeste une phénotype qui est intermédiaire entre celui de grand a et de petit a petit a que dominant se dit si le génotype grand a petit a exprime ce qui est observé à la fois pour le génotype grand a grand a et pour le génotype petit a petit a c'est l'exemple des groupes sanguins ab quand un individu est ab il exprime aussi bien le phénotype a que le phénotype b alors on rappellera aussi l'arbre généalogique alors l'arbre généalogique c'est un diagramme abrégé qui indique la relation entre les apparentés et le proposant le proposant c'est cet individu là donc qui accompagné d'une petite flèche et on l'appelle proposant ou probant c'est à dire c'est l'individu par lequel la maladie a été identifiée et à partir duquel on réalise l'enquête familiale sur cette maladie alors sur un arbre généalogique on représente les générations on les note avec chaque génération est noté grand 1 grande 2 et grand 3 ou plus s'il y a plus et les individus pour chaque génération les individus sont notés de la gauche vers la droite en mettant un petit 1 petit 2 etc alors voilà pour les enfants d'un couple on va noter on les note donc de la à gauche vers la droite et on respecte l'ordre de naissance autrement dit le petit 1 ici c'est le premier nez celui là c'est le deuxième nez et évidemment le dernier c'est le dernier nez sont représentés ici les principaux symboles utilisés dans un arbre généalogique alors un homme est représenté sous forme de carré la femme est représentée sous forme de rond quand le carré est vide ou le rond est vide l'homme et la femme sont sains quand le carré est plein ou le rond est plein l'individu est malade pour le proposant on met une petite flèche quand le sexe est indéterminé on met un petit losange et les individus décédés sont barrés dans l'arbre généalogique les mariages sont représentés par un trait d'union qui unit les deux sexes les mariages co sanguins sont représentés par deux traits les parents et enfants sont donc représentés de cette manière et comme j'ai dit tout à l'heure il faut les représenter dans l'ordre des naissances les jumeaux dix ygotes sont représentés comme ceci alors les jumeaux dix ygotes ce sont des jumeaux qui proviennent de deux ygotes différents c'est à dire que chaque zygote est le résultat de l'union d'un ovule et d'un spermatozoïde et par conséquent leur adn ne sera pas 100% identique ils seront exactement comme deux frères et soeurs normaux les jumeaux monozygotes descendent d'un seul zygote qui a été scindé en deux et donc leur adn est 100% identique on met un point d'interrogation pour dire que les jumeaux appartiennent à une zygote inconnue et les individus hétérozygotes sont représentés de cette manière c'est à dire que on met la moitié vide et moitié plein un petit point signifie que l'individu est porteur d'un gène récessif lié à l'ix et les avortements et fœtus morts de sexe indéterminé sont représentés de cette manière d'autres symboles existent j'ai mis ici l'essentiel des symboles alors on va commencer par les maladies autosomiques dominantes qu'on appelle aussi les années dans ce type de maladie le gène est situé sur un autosome et l'allèle mutée est dominant sur l'allèle sauvage autrement dit si on considère un couple d'allèles grand a petit 1 avec grand a qui domine petit 1 grand a c'est l'allèle mutée et petit a c'est l'allèle sauvage les individus grand a et grand a grand a et grand a petit a sont malades les individus petit a petit a sont sains alors ces maladies autosomiques dominantes se transmettent de cette manière le premier cas le plus fréquent c'est un hétérozygote malade qui est croisé avec un homozygote sain l'hétérozygote malade porte donc un allèle muté et un allèle sauvage alors que l'hétérozygote sain porte deux allèles qui sont tous les deux sains l'échiquier de gamètes va donner donc un demi de grand a et qui sont hétérozygote malade et un demi de petit a qui sont tous sains le risque de récurrence et de un demi c'est à dire 50% à chaque nouvelle conception ou grossesse alors en pathologie humaine dans le cas de l'éridité autosomique dominante il est rare d'observer une union entre deux individus hétérozygotes malades car chez l'être humain il y a donc le choix du conjoint et c'est très rare qu'un individu malade choisisse un autre individu malade pour s'unir et avoir des enfants si cette union se fait elle va conduire à un quart seulement des individus qui sont sains les trois quarts seront malades et parmi ces trois quarts malades un quart sera de génotype grand a grand a donc homozygote pour l'allèle muté et aura un phénotype qui sera soit identique à l'hétérozygote soit plus sévère et parfois létal ici c'est un arbre généalogique qui représente le cas typique d'une hérédité autosomique dominante alors comme on peut le voir on constate que la maladie se retrouve dans toutes les générations bon ce qui est plus juste à dire c'est que chaque enfant malade a au moins un parent qui est malade si on regarde la troisième génération on a deux enfants malades et leur mère est malade si on regarde cette deuxième génération on constate qu'on a deux enfants qui sont malades et leur père est malade donc ce premier critère permet de dire que la maladie est dominante ensuite si on regarde les sexes on constate que les hommes qu'il y a pratiquement autant d'hommes touchés par la maladie que de femmes touchées par la maladie ce qui pourrait dire que c'est une maladie autosomique et non une maladie d'hérédité sexuelle d'autre part ce qui est important à avoir aussi c'est que le père peut transmettre la maladie aussi bien à ses filles qu'à ses garçons et de la même manière la femme transmet la maladie aussi bien à ses filles qu'à ses garçons et c'est une preuve d'une maladie autosomique alors les critères de reconnaissance des maladies autosomiques dominantes typiques sont les suivantes un sujet atteint un parent atteint ce qui fait que les sujets atteints se retrouvent sur plusieurs générations et leur répartition apparaît verticale sur l'arbre généalogique si on revient à l'arbre généalogique on constate qu'on a une répartition qui est verticale d'autre part un sujet atteint un risque de 50% de transmettre la maladie à ses enfants alors ce critère on ne peut le voir que si on a un grand arbre généalogique ou si on a plusieurs arbres généalogiques de la même maladie et on constate aussi que la maladie touche les deux sexes avec la même fréquence et ce qui est important aussi c'est que la transmission est indépendante du sexe c'est à dire qu'elle peut se faire par les deux sexes et surtout que la transmission père fils est possible dans les maladies autosomiques cette transmission père fils est possible dans les maladies liées à l'x cette transmission père fils ne peut pas se faire non ça